ok bonjour et bienvenue sur la chaîne savate allez aujourd'hui je vais vous parler d'un problème assez récurrent c'est la gestion de la distance d'accord donc je vais vous donner trois conseils trois astuces pour gérer un petit peu ces problèmes de distance allez petit rappel en boxe française on doit toucher avec la chaussure et jambes tendues d'accord pour que la touche soit valide donc ça veut dire si on touche avec le tibia par exemple sur un fouetté c'est pas bon et si on touche avec un chassé mais que la jambe n'est pas tendue c'est pas bon non plus ok donc il va falloir trouver des astuces pour gérer ces problèmes de distance allez première astuce ça va être d'utiliser évidemment les éternels décalages d'accord donc je vais parvenir en détail dessus je vais juste illustrer un petit peu pourquoi quel est le problème et pourquoi utiliser le décalage donc très souvent notamment chez les débutants mais on peut le voir aussi chez les plus confirmés on va avoir un enchaînement très classique avec deux points et très souvent on va suivre avec une jambe arrière qu'on envoie tout en restant sur place et là évidemment si mon partenaire n'a pas bougé je suis tibia alors il peut arriver que je tombe sur un partenaire un peu sympa qui recule qui se met une même distance dans ce cas là je vais toucher aucun problème d'accord donc ça on met de côté là on va s'intéresser c'est au niveau du décalage pour pouvoir toucher alors sans revenir en détail je vais juste vous montrer un petit peu vous réexpliquer très très rapidement comment ça se passe donc enchaînement basique direct avant direct arrière je veux toucher avec ma jambe arrière donc je vais sortir je vais ouvrir mon pied décaler mon pied avant pour créer la distance pour pouvoir venir toucher soit en fouetter soit en chasser soit en revers peu importe d'accord et là je vais pouvoir toucher puisque j'aurai créé cette distance qui me manque je m'attarde pas davantage là dessus j'ai fait des vidéos précédentes où j'explique un petit peu plus en détail deuxième deuxième solution ça peut être et ça ça va être l'utilisation principale de la jambe avant alors pourquoi la jambe arrière par rapport à la jambe avant la jambe arrière va porter beaucoup plus loin c'est pour ça qu'on a besoin d'un décalage mais ça s'explique par rapport au point de pivot en fait puisque sur ma jambe arrière mon point de pivot va se trouver beaucoup plus proche de la cible que sur ma jambe avant ok donc sur ma jambe avant mon point de pivot c'est ma jambe arrière sur ma jambe arrière mon point de pivot c'est ma jambe avant donc déjà si mon point de pivot est plus éloigné de la cible j'ai meilleure chance de pouvoir toucher jambes tendues et ça c'est pas forcément quelque chose de très de très évident au début surtout quand on débute la boxe on va avoir tendance à l'utiliser principalement sa jambe arrière puisque c'est le c'est un petit peu les membres forts qu'on met derrière c'est les plus puissants c'est les plus précis donc on va les utiliser en priorité avec la pratique on va se rendre compte que la jambe avant c'est quand même super super pratique justement d'accord elle va nous permettre d'être plus rapide en fait elle est plus proche de la cible donc du coup elle a moins de chemin à parcourir pour atteindre la cible donc c'est plus rapide on peut surprendre davantage ok donc mon conseil numéro 2 c'est d'utiliser principalement la jambe avant alors pas uniquement puisqu'il faut aussi varier un petit peu mais déjà ça peut être une piste de travail vous entraîner à travailler soit dans le vide d'accord soit avec un partenaire soit avec un sac avec votre jambe avant c'est à dire utiliser des enchaînements de points et sans varier sans varier ma position vous rendre compte que je vais toucher avec ma jambe avant à distance de points donc ça veut dire que la distance de points et la distance de jambe avant et bien c'est la même et là c'est super pratique on a plus besoin de s'embêter avec est ce que je dois décaler est ce que je dois sortir de l'axe déborder ce que je dois reculer avancer on sait que c'est la même distance à condition qu'au niveau de mes points je sois déjà bien tendu si mes bras sont pas tendus quand je vais envoyer ma jambe avant c'est sûr c'est sûr je vais être tigré d'accord bon ça c'est important de travailler ça donc mon conseil c'est de travailler tout simplement on se déplace on travaille les points les pieds la jambe avant donc soit avec des enchaînements pour un pied soit avec des enchaînements pieds point ou des enchaînements pieds point pieds d'accord mais tout ça pour se rendre compte que que c'est la même distance et qu'il faut absolument l'intégrer il faut le travail ça ok donc ça c'était le conseil numéro 2 allez conseil numéro 3 il est un petit peu plus technique mais très très intéressant on va l'utiliser il va concerner notre jambe avant d'accord donc on va partir du principe toujours pareil un enchaînement très simple direct avant direct arrière et admettons chasser de la jambe avant ok super dans le cas où j'ai un partenaire donc il ne s'enfuit pas qui est un petit peu en mode défensif mais qui reste quand même sur place qui attend l'opportunité pour riposter donc parfait pour l'illustrer avec mon sac dans le cas où j'ai ce type de partenaire on vient de voir sur l'exemple précédent que j'envoie direct direct jambes avant mon chassé impeccable ça touche nickel niveau distance je suis parfait maintenant il peut arriver que je commence mon enchaînement avec mes directs et qu'à l'issue de ces directs mon partenaire il y en a comme ça il avance un petit peu il essaie de rentrer trouver une faille donc là ça veut dire que si mon partenaire vient d'avancer et que j'envoie ma jambe avant je serai plus à bonne distance d'accord ma jambe sera pas pendue donc comme on a fait lors du premier exemple il va falloir créer cette distance créer la distance qui me manque et là au lieu de la créer en faisant un décalage qui est une solution on va pouvoir la créer mais tout en restant dans l'axe et pour ça on va s'intéresser à notre pied d'appui à notre pivot en fait en boxe française il existe deux façons de pivoter la première comme on l'apprend très souvent comme je l'ai appris et que je l'utilise très fréquemment c'est de pivoter sur la pointe de pied c'est à dire envoyer les orteils de l'autre côté passer le talon devant passer la hanche et toucher c'est ce que j'ai fait sur tous les exemples précédents d'accord maintenant si je pars du principe que mon partenaire vient d'avancer sur moi et que je fais la même chose du coup je vais me retrouver avec un problème de distance donc pour pallier à ça au lieu de pivoter sur la pointe de pied je vais pivoter sur le talon et envoyer envoyer mes pieds évidemment de l'autre côté comme je fais d'habitude mais là au lieu je vais pivoter sur la pointe je pivote sur le talon ok donc ça va avoir pour effet de m'éloigner de ma cible d'accord je vais vous l'illustrer tout de suite avec le sac donc je vais le faire avec un chassé direct avant direct arrière et là je vais faire mon pivot classique sur la pointe de pied j'envoie mon chassé je touche pas de problème maintenant pour vous montrer que je peux gagner de la distance que je peux m'éloigner en pivotant sur le talon je vais faire la même chose 1 2 là je vais pivoter sur le talon et envoyer mon chassé et on voit que effectivement il me manque de la distance donc sur un partenaire qui avance c'est super pratique je pourrais très bien venir et cueillir le contré au moment où il avance sur moi d'accord donc ça demande un petit peu de travail quand même c'est pas forcément quelque chose de naturel de pivoter sur le talon surtout quand on a des chaussures plates donc mais ça se fait quand même ça peut se travailler ok donc voilà c'était mes trois conseils donc je récapitule premier conseil d'utiliser les éternels décalages pour vous mettre à distance pour créer la distance deuxième conseil utiliser votre jambe avant en priorité puisque vous avez la même distance point ou jambe avant et troisième conseil pour créer la distance tout en restant dans l'axe et vous allez utiliser le pivot sur le talon voilà ben cette vidéo est maintenant terminée donc je vais écouter s'il ya des questions comme d'habitude poser dans les commentaires je serais ravi d'y répondre et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo merci au revoir je suis là je suis là – Sous-titrage FR 2021